100 milliards d'euros pour la prochaine période, une politique en augmentation et qui nécessite donc une grande attention de la part du comité des régions. Les travaux que nous avons menés... Excusez-moi, je vous demande vraiment d'être un peu silencieux, c'est pas si difficile de se taire encore jusqu'au moment où on est à la porte et après on peut raconter ce qu'on veut. Merci beaucoup pour votre compréhension et je redonne la parole à notre rapporteur. Merci Monsieur le Président. Les travaux que nous avons menés se situent dans la droite ligne des positions défendues ces dernières années par le comité des régions, sous l'impulsion de Marcou Marcoula et plus récemment par Mickaël Iroreau, notamment sur les spécialisations intelligentes. Je voudrais à ce stade, pour laisser la parole à Monsieur Nika, assister simplement sur quatre points. Le premier, c'est que nous plaidons pour une pleine reconnaissance des villes et des régions comme acteurs de l'excellence scientifique en Europe. Les budgets consacrés par les villes et les régions à la recherche et l'innovation sont d'un montant supérieur au programme cadre de recherche et l'Union européenne a demandé aux régions de construire des stratégies de spécialisation intelligentes. Ce sont de vraies stratégies scientifiques et technologiques et si nous devons coordonner à l'échelle de l'Union les stratégies scientifiques européennes et nationales, il faut aussi tenir compte des stratégies régionales. Nous demandons donc à avoir une pleine place dans la gouvernance du futur programme cadre, dans la planification stratégique et dans le Conseil européen de l'innovation. Deuxième point, nous demandons une pleine reconnaissance de l'ancrage territorial de l'excellence scientifique et de l'innovation en Europe. Les chercheurs ne travaillent pas sur la planète Mars, ils travaillent dans des villes et des régions qui leur offrent l'écosystème, l'environnement pour réussir. Et dans ce domaine, nous manquons d'une place-based approach de la science et de l'innovation à laquelle la Commission semble parfois rétive. Donc nous mettons en avant la notion d'écosystèmes régionaux et hub d'innovation, ces réseaux d'acteurs locaux qui font travailler ensemble acteurs académiques, économiques, acteurs de la société et autorités locales et régionales pour faire de la science, créer des connaissances, mais aussi accélérer la diffusion, accélérer les applications pour l'emploi, pour l'innovation, y compris l'innovation sociale. Donc nous plaidons pour des démarches bottom-up portées par des réseaux issus des territoires, y compris par des consortiums d'écosystèmes dans toute l'Europe et pas seulement pour des calls qui ne fédèrent essentiellement que des chercheurs. Troisième point, la question des synergies qui nous mobilisent beaucoup depuis hier. Dans le domaine des synergies, la Commission propose une nouvelle approche qui peut être très fructueuse, celle des partenariats européens, en l'occurrence des programmes conjoints et co-financés, qui peuvent être des opportunités pour investir ensemble et joindre nos forces au service de l'excellence scientifique et d'innovation en Europe. C'est une opportunité pour les régions, c'est notamment une opportunité pour les régions qui ont un retard de développement dans l'enseignement supérieur et la recherche. Mais pour mettre en place ces synergies, il faut vérifier trois points essentiels. D'abord, les définir et les définir comme un exercice de co-construction. Ensuite, mettre en place un principe simple qui est que si on met en commun des fonds pour porter un projet qui s'appuie sur le cadre juridique d'Horizon Europe, alors c'est ce cadre juridique qui doit s'appliquer lui seul et on doit bénéficier de l'exemption des aides d'État. Ce point-là est attendu par l'ensemble du monde de la recherche en Europe. Et enfin, si des fonds doivent être transférés vers Horizon Europe en provenance d'autres fonds européens, à ce moment-là, cette décision doit revenir à l'autorité de gestion et non pas aux États, et les projets concernés doivent être construits et financés en commun et pas imposés. Ces points-là font l'objet d'un travail depuis deux ans avec la Commission européenne pour trouver des positions communes et y compris essayer ensemble de contribuer à un travail à venir du Trilogue sur la question sensible des synergies. Donc j'attire l'attention de l'ensemble des membres sur l'importance de l'amendement 6R qui retrace ce travail en commun fait avec la Commission et qui s'appuie aussi sur des remarques qui nous ont été faites par les parlementaires. Et pour terminer, je voudrais dire que notre approche s'appuie aussi fortement sur une réflexion sur l'Innovation Divide, le fossé de l'innovation qui s'est instauré en Europe. Il est scandaleux que seulement 4 à 5% du programme cadre aille vers les nouveaux entrants. Nous devons trouver les moyens d'élargir la participation au programme cadre et l'approche que nous proposons avec une meilleure prise en compte des territoires en reconnaissant les écosystèmes d'innovation et en facilitant le financement de démarches bottom-up nous semble, en lien avec les spécialisations intelligentes, pouvoir être une manière d'ouvrir à tous ceux qui portent de l'excellence en Europe, où qu'elles soient, les portes du futur programme cadre de recherche. Voilà, Monsieur le Président, les points que je voulais souligner en introduction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !